salut tout le monde il est temps de revenir avec les réprouvés pour arpenter les rues de mordheim alors la cache c'est brutal c'est ma prière elle est normal ça c'est le combat histoire donc là le jeu commence à vouloir nous orienter vers le combat scénarisé on va juste envoyer un éclaireur pour essayer d'avoir quelque chose de mieux voilà parce que j'aimerais quand même autant je me sens pas avec ces persos je me sens pas sur le combat scénarisé ça dit ils sont à 700 en valeur de team on a 737 mais si on continue à augmenter notre valeur ça passera ça y est déplorable on va quand même tester ça on va lancer la mission je suis pas sûr qu'on puisse la gagner cette mission donc là on est sur un truc scénario et on va avoir une super unité un big guy le big guy des soeurs de sigmar qui est une soeur elle même pendant les missions d'histoire certaines règles sont différentes la bande ennemis ne se met jamais en déroute ils ont pas de morale par contre votre bande est soumise aux tests de déroute vous pouvez obtenir la victoire qu'en accomplissant tous les objectifs quand l'ennemi manque de combattants il reçoit des renforts c'est à dire que l'ennemi doit avoir toujours au moins deux ou trois combattants s'il arrive à un nombre de combattants en fait au début de chaque tour il ya une phase supplémentaire qui est la phase de renfort pour compléter les rangs ennemis pour qu'il ait toujours au moins deux ou trois combattants vous prenez le contrôle d'un combattant spécial appelé dramatis personae pendant le combat si le dramatis personae est mis hors de combat votre bande se porte à son secours et bat en retraite ce qui j'ai ramassé est perdu si on n'est pas victorieux alors donc c'est forcément contre le chaos c'est cette cathédrale l'objectif il faut protéger bertha prenez les marteaux sacrés dans le chariot comme le nom l'indique ils sont dans le chariot prenez la relique de sigmar dans le chariot et tuer le magister klein ça c'est que le début alors wizard richard c'est pas tellement toi que je voudrais être porteuse des des marteaux sacrés donc toi tu vas en prendre ah tu vas quand même prendre trois il faut qu'on rentre sachant que en face ils ont un big guy un méga démo ils ont un archer là qui va nous casser les noisettes parce qu'ils vont nous canarder et ils ont un big guy qui va se mettre à qui va prendre la porte tout de suite donc il faut qu'on mette nos persos les plus solides autour de la porte pour aller flinguer ce big guy le plus vite possible toi tu peux poser des pièges voilà donc là eux ils ont plusieurs archers ils ont un caster ils ont tout ce qu'il faut là dedans ça c'est bertha tour de r la force tâtes faut pas je pense pas que l'avoir mis ici en position embuscade c'était une idée intelligente toi pas sur embuscade ouais parce que tu vas pas être en embuscade sur une portée très longue vu que tu es en armure lourde donc c'est très bien donc bertha voyez ses points d'action c'est complètement débile à 2 4 6 7 points d'action tactique 6 points d'action de combat 207 points de vie elle tape pour 82 à 98 il est bien évident que cette personne est extrêmement puissante ça va être notre fer de lance vous le voyez le big guy des démons là il est pas beau bon elle il faut pas qu'elle crève par contre annec on a oublié de ramasser ce qu'on devait ramasser dans le coffre alors c'est toi qui ramasse normalement c'est pas elle que j'en vais ramasser c'est c'est la grosse bertha et toi holdeming quitte tu vas venir ici pour assurer et toi torline tu vas rester derrière parce que de toute façon avec ton armure lourde tu es beaucoup trop lente pour pouvoir rattraper les autres donc là il va avoir une première baston ici il va falloir qu'on réussisse à gérer l'intérieur en n'ayant pas de pertes tout en contournant voilà lui il arrive je suis chaud là on va voir si t'es chaud longtemps mec le duel des big guy c'est le mien qui devrait remporter parce qu'on a un big guy spécial bien que ce coup raté nous coûte cher très cher au final donc c'est un big guy il a moins 3 attaques par round leur archer ouais bah bertha je crois qu'elle est mal barré on va le perdre ce combat bertha elle prend trop cher ils ont plusieurs archers enfin disons que leur héros là bas c'est un archer donc il a deux tiers par round ils ont un archer là haut leur leader c'est aussi un archer c'est un mage mais c'est un mage qui se bat à l'arc ah il a eu un problème en balançant en sort le mec il s'est fait des dégâts alors le problème c'est que malheureusement personne ne peut venir aider ma copine je pense toi tu vas rester en potion d'esquive il faut que ce soit Annec qui passe devant avec le nombre d'archers qu'ils ont on va se faire défoncer littéralement vous voyez on a de nouveaux objectifs purifier les statues, purifier les fontaines, purifier la cloche tuer le leader adverse donc on a beaucoup 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 de choses à faire t'as que 45% de chances de tirer de toucher bon bah t'as touché c'est déjà ça t'as pas fait très mal le t'as touché c'est déjà ça autour de Hallstein ta gueule oh putain mais arrêtez de toucher les gars sérieusement c'est relou là que vous touchiez tout le temps bon du coup ça va être le duel des big guys ah donc lui c'est un héros le mec a deux attaques c'est forcément un héros donc R là toi tu peux rien faire tu ne peux pas accéder à un endroit d'où tu pourrais attaquer malheureusement tu vas rester en potion d'esquive ok le big guy il est down alors elle pourrait lancer une comète de Sigmar elle pourrait se barrer je n'ai pas forcément envie qu'elle se barre je préfère la mettre donc elle va prendre les tirs Overwatch de tout le monde bien sûr alors on va essayer de la faire coller à à Magister Klein je rappelle que Magister Klein c'est un des objectifs de le buter on a consommé leur leur tir ah oui c'est un héros lui donc ils ont plusieurs héros bah vous allez me dire nous aussi faut qu'on aille buter Magister Klein très vite pour pas qu'il puisse aller buffer ses potes donc on compte sur toi Annek voilà et Annek tu as des marteaux avec toi par contre tu peux pas aller accéder aux statues par là mais par là tu peux vous voyez ça sont les statues qui sont sur les côtés il y en a 3 de ce côté et 3 de l'autre on a buté le big guy on a buté le héros donc c'est plutôt pas mal enfin le héros le leader toi tu vas rester là tu mets ce héros par terre il y a 34 couronnes ça nous paiera notre upkeep donc on aura foutu 3 personnes par terre donc pour l'instant ils vont pas encore avoir de de renforts ils sont encore trop nombreux ce qui m'arrange beaucoup oh voilà un autre héros oh oh il te charge heureusement il te rate mais bon c'est un héros il va te remettre une autre banane et en plus ah non tu as raté ton test de terreur oh Bertha elle va pas faire de vieux os il faut qu'on prenne très soin d'elle elle doit survivre Bertha lui il faut qu'on aille le choper le plus vite possible le problème c'est qu'on peut pas parce qu'il est planqué il faut qu'on fasse le tour c'est qui qui a est-ce qu'on peut savoir qui a quoi dans son inventaire je sais pas je sais plus qui je crois que c'est elle qui a les marteaux aussi allez t'as raté ton test de de peur mais tu l'as quand même touché lui il va être ultra dangereux parce qu'il a une aura de terreur comme les vampires lui il vient vers notre chariot lui pourquoi pas ah lui c'est un henchman ok Ingbert il s'en prend à la nec toi est-ce que tu peux le tirer dessus j'étais sûr que t'allais rater toi 49% de chance faut pas leur flinguer tout le monde mais si on peut leur flinguer un petit peu plus de gens alors qu'est-ce qu'il y avait sur leur héros le symbole indivisé de Kleins on s'en fout on s'en fout c'est pas un objectif toi est-ce que tu peux aller t'en prendre à Joe la Burge là puis à lui Martian Martian voilà on loot tout ce qui vaut de l'argent toi malheureusement tu n'as pas de là ils vont recevoir des renforts je pense parce que je crois qu'ils sont plus que deux alors Annec tu purifies un sanctuaire il faut que tu mettes un marteau sacré tu pourrais t'en prendre à l'archer mais c'est pas ton objectif ton objectif c'est vraiment une flèche en plein dans la tête là je ne sais pas qu'on va survivre parce qu'il faudra qu'on m'explique mais après tout c'est un héros quoi donc on a purifié deux statues c'est un début me direz-vous toi tu te mets en embuscade si quelqu'un veut arriver par l'arrière toi t'as raté ton test de terreur tu vas aller par là toi tu ne peux pas purifier tu n'as pas de marteau mais pourquoi est-ce qu'on te met là pour que tu te mettes en posture d'embuscade ici à la porte l'archer là il ne nous gêne pas plus que ça c'est un henchman il ne va pas nous faire très mal il va nous faire chier mais il n'est pas très dangereux sachant que l'adversaire doit avoir un nombre minimum de henchmen ou de personnages voilà des renforts ennemis sont arrivés tu as raté ton test de fire toi Wiza c'est pas très grave parce que de toute façon normalement tu es là pour purifier les sanctuaires toi tour de Darius Darius c'est l'archer qui est dehors bon lui c'est vraiment pas un problème Darius alors Léomat Zenger tu peux tirer sur qui 79% de chance de toucher tu rates legit seems legit tu vas quand même accompagné de ce côté ah de ce côté là ouais mais il y aura Bertha mais Bertha elle est mal barrée Bertha faut qu'on se sépare en deux de toute façon le problème c'est que pour purifier les fontaines je crois qu'il va falloir avoir je sais plus ce qu'il faut d'ailleurs lui il est en en stance d'enguscade tu pourrais mais c'est pas lui qui me gêne le plus c'est lui tu sais quoi est-ce que tu peux passer dans le dos de l'autre ouais mais il t'a quand même chopé ça se tente dans l'enguscade l'idée ça va être d'essayer de les flinguer au fur et à mesure qu'ils vont spawner pas trop les flinguer quand même non plus parce que comme dit ils seront de toute façon remplacés après chaque mec qu'on bute c'est un kill quoi donc cette mission c'est clairement une mission qui va vous gaver d'xp si vous la réussissez bien encore faut-il la réussir bien y'a-t-il quelqu'un ici apparemment y'a plus personne donc toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te mettre en ambush stance alors Annec tu as fini de purifier toutes les fontaines de ce côté là alors du coup tu dois aller purifier bah t'as fini les statues maintenant faut que t'ailles purifier la fontaine ok maintenant y'a la deuxième fontaine et après il faudra monter au sommet alors toi tu vas aller de ce côté non vous êtes trop nombreux de ce côté déjà là toi tu as plutôt aidé de ce côté là je veux passer je veux passer s'il vous plaît tiens tu vas occuper Wilderic alors Hold the Minkwit c'est toi qui dois t'occuper de rien du tout on va regarder quel objet requis c'est la relique de Sigmar ouais donc il faut faire venir absolument Annec toi tu vas passer en ambush stance parce que les renforts viennent de là-bas devant Wilderic attention il s'est replié mon dieu il fuit donc c'est parfait tu vois du coup il a perdu son tour ça me va oh là Tony c'était un peu trop vénère toi avec ton marteau demain il va falloir te calmer toi mon pote donc eux ils vont recevoir je pense des renforts parce qu'ils sont plus que deux alors ok maintenant il faut aller purifier celui-ci ok bon il nous reste à purifier la deuxième fontaine et la cloche c'est plutôt bien parti pour l'instant mais attention ça peut très mal se terminer n'importe quand mais en fait ils sont encore moins 3 donc je pense pas qu'ils auront de renfort s'ils sont que 3 c'est pour ça que garder la team qu'ils ont faut flinguer le henchman qui a le marteau de main parce que lui il fait très mal les deux autres ils sont moins gênants toi tu vas rester ici ça sert à rien ça tu vas aller me piller plutôt ça il y a de l'argent et on manque grave d'argent et on va dire bonjour à ce monsieur on va poser un piège à poudre non c'est quoi le piège on va le mettre là plein milieu du chemin bien 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 ceux là là les henchman avec les armes à deux mains faut les maîtriser Bertha toi tu restes ici en def ok mais t'as qu'à rater connasse ok marre toi demain ça c'est plutôt bien de l'avoir pris alors toi tu vas venir ici pour couvrir Annek qui doit revenir Annek Zundheim elle doit revenir et elle doit traverser pour aller de l'autre côté Oldmingquit tu vas quand même aller là au cas où il y a un Kéké qui décide de descendre il ne faut pas que tu bloques le point de grimpette Thorline Dietmar tu pourrais attaquer celui là mais j'ai aucun intérêt à à m'en prendre aux henchman archers vraiment aucun pour la peine c'est ceux qui sont les moins dangereux dans l'eau ils tapent pas très fort ils ont qu'une attaque par round ah ils ont reçu des renforts bah oui puisqu'on vient de buter un mec oui Isa toi t'as fini ton taf t'as purifié tes trois statues tu viens ici tu vas te mettre en poissure d'esquive pour essayer d'aspirer les adversaires et que Bertha les intercepte en supposant que le renfort ennemi spawn de ce côté ce qui n'a pas été le cas il n'a pas spawné de ce côté il peut spawner à plein d'endroits possibles le renfort toi tu te mets en overwatch voilà toucher Aster stun parfait 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 ça c'est très très bien Erlaforstadt toi il faut que tu repartes tu ne sers pas à grand chose t'es juste là pour essayer de litch un peu d'xp toi ma grande si on pouvait looter ce cadavre là devant ça serait fort sympathique toi tu peux revenir en arrière j'aimerais autant que tu tu survives cette fois-ci toi tu restes en ambush stance il n'y a pas de problème Annec toi il faut que tu ailles porter ça ici objectif complet et ensuite il faudra que tu grimpes là-haut alors Thorlaine Dietmar peux-tu fouiller ce cadavre s'il te plaît celle d'ammoniaque ah plutôt déçu on va se regrouper on va essayer de monter j'aimerais autant que ce soit pas Annec qui monte en premier alors vous voyez grimper 49% de chance seulement mais bon elle a réussi alors pourquoi la faire grimper pour essayer d'engager au combat tous les ennemis qui pourraient être là-haut pour permettre à Annec de passer derrière lui franchement il n'est pas il n'est pas plus gênant que ça quoi franchement les archers ils ne sont pas plus gênants vous allez rester à à garder l'arrière ouais vous voyez c'est un cac qui a spawné avant en fort ça c'est beaucoup plus gênant pour moi c'est beaucoup plus dangereux je ne sais pas où il a spawné je ne suis pas pressé de le savoir à l'entrée ok heureusement il reste encore assez loin tu nous fous des pièges partout toi toi tu vas tenir ici cette porte toi tu m'imposes sur l'embuscade tu vois mon leader plutôt lente puisqu'en armure lourde mais voilà tu rejoins tout le monde on est bien on est bien on est bien on est bien là maintenant tout va dépendre de sa capacité à elle à grimper elle a échoué elle prend 14 points de dégâts ça lui a coûté des points d'action elle a encore raté vous voyez parce que c'est passé à 69% de chance le taux de réussite non ah elle a réussi enfin donc vous voyez pourquoi vos personnages peuvent littéralement mourir lors de cette mission parce que maintenant pour aller à la cloche il va falloir là encore grimper il faut venir ici et quand vous êtes là il faut grimper donc il y a encore un jet de grimpette à faire donc C'est bon. Normalement, il n'y a plus personne en haut. Donc, le combat va se concentrer ici, autour de la porte d'entrée, là. D'accord. Donc, ils ont un archer, là, dehors. Un autre archer. Donc, ils ont quand même pas mal d'archers, en fait. Toi. Tu te mets en overwatch. Les ennemis vont essayer de passer ici, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Toi, tu mets en potion d'esquive, pardon, pour essayer d'aspirer les adversaires. De toute façon, là, tout ce qu'il reste à faire sur cette partie, c'est aller réussir en jeu de grimpettes pour Anneke Zunenheim. Voilà. Elle se chie dessus. Bon, tant pis. On essaiera. Ça fait quand même plusieurs fois qu'elle se fait des dégâts. Mais c'est le principe de cette mission. Sur cette mission, il y a plusieurs jets de grimpettes à faire. Et les jets d'escalade sur Mordheim, c'est pas vos amis. Bah là, on a rien de plus à faire que d'attendre que Anneke réussisse son jet d'escalade. Une fois qu'elle aura réussi, on pourra en finir avec cette mission. Et on arrêtera cet épisode ici. Et ce sera très bien. On gagnera quand même de l'XP. On a été vraiment très efficace, là, je trouve, sur cette mission. Même si Bertha a pris assez cher. Ah ! On a un archer qui est à spawner là-bas, mais qui se barre. Bon, ça me dérange pas outre mesure. Ça m'aurait fait chier qu'il m'attaque. Le fait qu'il m'attaque pas, ça me va être très bien. Ah, elle s'est ratée, puisque vous voyez, le 49 se transforme en 59. Elle s'est ratée. Elle s'est encore ratée. Le 59 s'est transformé en 69. Ah, elle a enfin réussi. Voyons, je crois qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Le plus difficile de cette mission, c'est littéralement réussir léger pour grimper. On a tué 7 adversaires sans avoir de perte. Notre leader est notre MVP. On a gagné 3 XP supplémentaires. On n'a pas de Weirdstone. Il n'y a pas de Weirdstone ici, mais on a gagné 59 balles. Ce qui ne paiera l'upkeep. C'est très bien. Voilà, c'était la première mission du scénario des Sœurs de Sigmar. C'est la seule mission que j'avais faite pour les Sœurs de Sigmar. Je n'ai pas été plus loin. Du coup, 6, 8 XP, vous voyez. Annec, tu as gagné 5, 6 XP. C'est vraiment une mission où tu peux gagner beaucoup d'XP parce que tu peux littéralement farmer les adversaires. Je n'ai pas cherché à farmer les adversaires. J'aurais peut-être dû. Chaque adversaire que tu mets par terre, c'est un point de compétence. Si j'avais tué 3, 4 adversaires de plus histoire de faire durer un peu le plaisir, j'aurais pu faire progresser les perso un peu plus. Bon. Wizard Richard, toujours 5 XP. Old Minkwit, tu as 6 XP. Erla Vorstadt, tu as 5 XP. Et Léomatzinger, la nouvelle, tu as 5 XP. Et on a gagné un niveau de Warband. On a gagné un emplacement de Henchman supplémentaire. Donc d'abord, il faut payer l'upkeep. Vous voyez, l'upkeep, il est passé à 39 balles. Ça devient très très cher. Heureusement, on a gagné plus de 50 balles là. Alors, est-ce qu'on veut payer une compétence à quelqu'un ? Autant elle, j'aimerais bien lui prendre la compétence ce qui permet de... J'aimerais lui prendre quand même la compétence. Si hop, on le prend en parade, tu passes à 50%. Allez, tu passes même à 54% en parade. La grande. Capacité de combat, elle peut monter à 19. C'est pour ça qu'elle, je suis vraiment plus fan de lui laisser un bouclard. En parade, elle peut monter à des scores complètement débiles. elle peut monter à 76%. Vous voyez, même beaucoup plus. Oui, 86% avec le bouclier. Donc en parade, vous pouvez monter à des taux très 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 efficaces. Et puis sa résistance au corps à corps est en train de bien booster. Le leader des sœurs de Sigmar, c'est un vrai tank. Vous pouvez littéralement la booster en parade et en... J'appelle pas ça esquive, mais en résistance au corps à corps. Vous pouvez la booster très très haut. En points de vie, techniquement, vous pouvez lui en donner plutôt pas mal parce qu'en endurance, là, j'ai mis de la force. En fait, c'est pas très utile. On va plutôt mettre de l'endurance. Vous voyez, c'est trois points de vie. Elle, elle est vraiment à don fure endurance, capacité de combat, donc vraiment un perso qui va être plutôt typé tanky. Si elle arrive à survivre assez longtemps et qu'on le laisse ce stuff, elle devrait pouvoir devenir assez costaud. Annec, 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 toi, t'es plutôt à faire de la parade. Du coup, on n'a pas de raison de donner autre chose. un peu d'endurance pour booster tes points de vie. Ça ne peut pas te faire de mal. Elle aussi, il faudra que je lui donne un bouclard. Thorline, Dittmar. La capacité de combat, tu passes à 42% en parade. C'est mieux. Wiza Richard, toi, de toute façon, tu ne seras pas trop fort en parade. On va surtout le booster en agie et en force. en capacité de combat, on va le monter aussi, mais elle, on va le monter à l'agie. Ce qu'on ne va pas forcément monter par exemple sur elle, on ne va pas trop monter à l'agie. Une fois que la force sera capée, on montra l'endu surtout pour elle plutôt que l'agie. Holdeminkwit, toi, tu es un peu à la traîne sur les stats. C'est un peu logique puisque tu es arrivé plus tard. Toi, tu es arrivé beaucoup plus tard aussi. Vous voyez, elle, on va lui monter plutôt l'agie pour lui booster l'esquive. Leoma, toi, du commandement, du commandement. Alors la vigilance, ça augmente l'initiative, c'est plutôt pas mal, mais on va quand même monter. D'abord, je veux que mes persos ont un niveau de commandement assez important pour résister au test de morale. Et donc là, après on a les compétences et sur les compétences, normalement, il y a des compétences d'armure, mais je ne sais pas où elles sont les compétences d'armure. Rends un point de stratégie, il m'enlève 30 points de vie au début du tour suivant. Non, merci. Instruction, c'est quoi ? Empêche les défaits des troubles mentaux. Non. Position ferme, augmente les chances de parer d'esquive de 5% pendant un tour, ne veut pas être utilisé au contact. Ouais, donc ce n'est pas très intéressant tout ça. Courage, c'est quoi ? Augmente les chances de réussir les tests d'isolement, de peur et de terreur si tu as des... sur un allié à moins de 5 mètres de toi. Ok, ça peut être intéressant éventuellement. Le cri de ralliement, ça immunise au test d'isolement, au test de all alone. Ça, c'est des trucs de magie, ça. Posture de préparation, adopte une posture qui met fin au tour actuel, elle augmente l'initiative de 10. Ouais. Posture défensive, ça met fin au tour actuel, ça augmente la résistance au raccord de 10. Et malheureusement, il y a un temps d'apprentissage de 2 jours. Vous voyez ? C'est ça qui fait un peu chier si j'achète une compétence. Ah, mais moi, ce n'est pas les compétences actives qui m'intéressent sur les compétences passives. Voilà, blocage. Ça augmente la portée de la posture d'embuscade de 3 mètres. Ouais. Charge taureau, ça augmente la portée de la charge. Maîtrise de l'armure, c'est ça. Mais il faut 6 en force. Ah, j'aurais peut-être dû prendre en force. un point en force à ce niveau-là. C'est ça. Maîtrise de l'armure, ça, pour tous les gens que jouent en armure lourde, ça, c'est ultra important. Bon, par contre, vous voyez, c'est 190 balles. De toute façon, je ne l'aurais pas pris. Qu'est-ce que tu as en truc inarrêtable, ça augmente ta résistance au stun, Corias, ça augmente tes points de vie de 20. Ça peut être utile. Récupération rapide. Ouais. Embusqué. Expert athlétique. Ouais. Ouais. Puis commandement, commandant, augmente le moral de 3. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de chances. Augmente les chances d'esquiver de parade de 5%. Je vais en parade et déjà 54%. Vous donnez ça, elle passe à 59% en parade quand elle prend sa posture de parade. Alors, n'oublions pas que normalement, une posture, que vous la prenez, c'est que ça ne concerne que la première attaque de l'adversaire. Mais ça peut être quand même pas mal. Parade éclair, vous voyez, augmente les chances de parade de 10%. Ça, c'est le mieux. Tu la mets à 64% en parade et c'est très, 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 très chouette. Franchement, parade éclair, spécialiste du bouclier, ça, c'est très bien. C'est le mieux, c'est spécialiste du bouclier parce que ça t'augmente que de 5% la chance de parade mais ça t'augmente la résistance au corps à corps de 5%. Du coup, en résistance au corps à corps, tu passes à 24%. C'est-à-dire que l'adversaire, ses chances de toucher sont réduites de 24%. Parce que la résistance au corps à corps, c'est comme ça que ça marche et que ça réduit les chances de toucher de l'adversaire. Donc, plus tu as en résistance au corps à corps, moins l'adversaire a de chances de te toucher de base. Et si tu es en posture de parade, s'il réussit à te toucher, derrière, tu as quand même un rôle de parade à 59%. Donc, c'est plutôt pas mal. Spécialiste du bouclier, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que si vous voulez la prendre, ça va bloquer votre personnage pendant 2 tours. Pendant 2 jours, normalement. Voilà, vous voyez, du coup, elle ne va pas pouvoir... Bon, ça va coûter plein de pognon, donc ce n'est pas forcément une idée très intelligente. Parce que quand on voit la gueule de l'upkeep, voilà, ça ne fait pas plaisir. Et on passe au jour suivant. Ah bah si, elle l'a appris. Spécialiste du bouclier. Cool. Parfait. On n'a toujours pas de requête, donc on va commencer à mettre la weirdstone de côté. Et on va pouvoir éventuellement continuer. Donc vous voyez, au niveau de la campagne, on aura une difficulté difficile, une difficulté brutale. Ça va être bien compliqué, donc on va essayer d'avoir quelque chose de moins compliqué. Brutale. Ok. Et on va faire un dernier essai parce qu'on n'est pas trop riche. Difficulté difficile. Ok. Bah on n'aura pas le choix. On va commencer à devoir faire des missions difficiles. Là, le jeu... Alors, difficile, c'est-à-dire que si en valeur de warband, on a 700, et qu'elle 760, c'est-à-dire qu'on va affronter des warbands à 800, 900, quoi. C'est-à-dire des warbands où ils vont avoir techniquement des gens aussi bien développés que nous, mais... Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce que je vous rappelle qu'on a un slot de henchman. Et on va engager celle-ci pour 15. C'est pour ça qu'on n'a que des trucs difficiles. Et par contre, toi... La dernière arrivée, là, on a dit que tu vas poser le bouclier et on va te donner une armure légère. Non, on ne va pas te donner d'armure. On va te donner un vêtement. Et par contre, il nous faut une sœur. Avons-nous une sœur ? Elle. On va mettre le bouclier armure légère. Et notre petite nouvelle, on va lui donner un... Oh, on pourrait lui donner un fléau à deux mains, en fait. Ou un marteau à deux mains. On va lui donner un fléau à deux mains. Parce qu'elle va être beaucoup plus sportée sur l'esquive que la parade de toute façon. Donc, on va la lancer comme ça. Alors, elle, la lancer comme ça au combat, c'est un peu du massacre. Est-ce qu'on n'a pas un casque encore à acheter ? Non. Bon, bah tant pis. Ok, donc, on a une warband massivement tanky. Après, ce sont les sœurs du Sigmar. Les sœurs du Sigmar, elles sont pas mal de combattants qui sont plus compétents en parade qu'en esquive. après, ça dépend. J'aurai pu, une de ses sœurs, je pourrais lui enlever le bouclard. On verra bien. Du coup, si on regarde la carte de campagne, ça, c'est toujours difficile. C'est brutal. Ça, c'est difficile. On a toujours. Bon, bref. Je vais arrêter là pour cet épisode. Je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos sur Mordheim, City of the Damned. Parce que c'est un jeu qui est ultra répétitif. Quand vous en êtes arrivé à ce point-là, vous avez déjà joué contre toutes les warbands. Là, les forces du chaos, par exemple, ça fait déjà trois fois qu'on les affronte. Donc, on a relativement fait le tour des ennemis. Alors, bien sûr, maintenant, les warbands adverses vont être un peu plus étoffées. Il y aura un deuxième héros. Et comme il y a deux classes de héros pour chaque warband, généralement, il y a deux héros de classes différentes. Donc, on va avoir un nouveau type d'ennemi à affronter dans chaque warband. Et puis, à terme, il y aura Big Guy. Donc, ça permettra d'avoir un peu de variété. Mais, ça reste comme dit, ça reste un peu toujours la même chose. Malheureusement, c'est ce qui tue ce jeu. Je l'ai déjà dit. Et c'est ce qui, pour moi, l'a rendu assez frustrant dans la manière dont il a été géré par Rock Factor. C'est que ce jeu n'a jamais été terminé, vraiment terminé. Moi, c'est comme Blue Ball. Blue Ball, vous le livrez, vous mettez que cinq factions et vous dites on arrête là. Non, ce n'est pas possible. Le jeu est super intéressant, il est super fun. Mais tu ne peux pas dire on te met un jeu super intéressant et super fun et c'est fini. C'est comme si on te fait Baldur's Gate et on s'arrête, on te met Candle Keep et Bras Amical et c'est tout. Et on ne te met clair et net qu'il n'aura plus. Parce que comme ça fait plusieurs années que ce jeu est officiellement en pause développement, les développeurs ne vont pas revenir dans un an ou deux quand ils en auront fini avec leur autre projet en disant pour prendre le développement de Mordheim. Parce que Mordheim est un jeu qui n'attirera plus beaucoup de nouveaux joueurs. Je veux dire, tous les gens potentiellement intéressés, en tout cas la grande majorité, ils l'ont déjà. et beaucoup de joueurs y ont joué, pas mal joué et en ont fait largement le tour et ne vont pas revenir même si on leur propose une nouvelle warband parce qu'il faudra payer pour ça, parce qu'ils seront passés à autre chose tout simplement. Donc, il y a vraiment très 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 peu de chance pour que ce jeu soit repris en développement à jour. Donc vraiment, pour moi, ce jeu, il est mort, il est abandonné et c'est une des grosses frustrations que j'ai au niveau des jeux de ces dernières années et que ce Mordheim aurait pu être mais un jeu absolument fantastique. C'est un jeu sur lequel vous pouvez, vous avez toujours envie de faire un combat de plus. C'est un jeu sur lequel vous avez envie de suivre l'évolution de vos personnages. Je veux dire, voilà, j'ai mon chef et niveau 2, c'est cool, j'ai ce héros là qui est niveau 3 à qui il va falloir quand même que bientôt je commence à filer un bouclier parce que parade 44% contre esquive 15% vous lui donnez un bouclier elle a 54% en parade. Donc oui, à terme, il va falloir elle que je la stuff différemment. Le problème, c'est que ça veut dire qu'ailleurs, donc essentiellement au niveau des henchmen, il me faudrait un autre henchman sans bouclier parce que je ne peux pas me contenter d'avoir que des mecs qui tapent avec des armes à une main parce que les problèmes des armes à une main des soeurs du Sigma elles ne font pas très mal donc il va falloir s'acharner longtemps sur les ennemis pour les buter ça va devenir très problématique. Bon, bref, c'est intéressant, vous avez vraiment envie de suivre votre warband, c'est super bien réalisé, c'est bien incarné, c'est vraiment très réussi, très très réussi et c'est un jeu que je recommande très très fortement en solde et encore une fois uniquement en solde à cause de cette histoire de développement abandonné alors que clairement le jeu attendait c'est clair beaucoup plus de DLC il attendait beaucoup plus de suivi de la part des développeurs encore une fois vous mettez 5-6 warband de plus ce qui n'est pas incroyable à faire de l'univers de Warhammer vous mettez les peaux vertes les Khemri les elfes sylvains les hauts elfes les elfes noirs vous mettez les nains les nains du chaos les bretons les hommes bêtes du chaos non je ne tombe plus on a déjà 9 warband vous voyez à rajouter et sans se creuser la tête sur les factions je veux dire c'est Warhammer c'est pas comme si des factions il n'y en avait pas en fait 9 warband là dessus c'est tout je veux dire c'est rapide parce que des types d'unités il y en a très peu vous avez deux types de henchmen deux types de héros et un type de leader et un big guy 6 unités par warband c'est tout 6 unités c'est pas comme si il y avait à créer 150 unités 9 warband 54 unités à créer c'est tout donc c'est facile donc c'est facile à créer ça peut être franchement c'est pas le bout du monde et avec ça vous auriez 15 warband et avec 15 warband ce jeu il devient excellent et moi c'est ça qui m'énerve vraiment bon bref allez je vous dis à bientôt je suis quand même content qu'on ait réussi à passer cette mission qu'on l'ait passée je ne veux pas dire haut la main mais très tranquillement et bah écoutez moi j'aime beaucoup les soeurs de Sigmar c'est un gameplay sans distance alors j'ai pris un héros mercenaire honnêtement si elle clame un jour je la remplacerais plutôt par une soeur supérieure les soeurs supérieures pour moi c'est des machines à tuer mais bon quoi qu'il en soit je suis rendu assez satisfait avec cette warband c'est une warband compact c'est une warband assez solide c'est pas une warband qui tabasse énormément clairement en termes de dégâts c'est pas la warband qu'on voit le plus lourd mais c'est peut-être celle qui correspond le mieux à mon type de jeu à type personnel c'est vraiment une warband efficace et je la trouve plutôt bien gaulée cette bande des soeurs de Sigmar encore une fois c'est une warband un peu différente parce que à part pour les morts vivants mais sur les warband d'origine du jeu les warband c'est la seule qu'il n'y a pas de tireur donc c'est vraiment une warband un petit peu spécifique mais du coup elle compense la versatilité qu'elle n'a pas par une efficacité et un style vraiment particulier et vraiment réussi voilà ciao tout le monde c'est la suite c'est la suite – Sous-titrage FR 2021